les amis je viens de finir le montage la vidéo que vous allez regarder bonjour à tous juste un tout petit message juste avant que ça commence je vais pas arrêter de vous parler d'un accessoire que je vous montre en fin de vidéo l'acteur il est installé etc mais il faut qu'il fasse nuit pour que vous puissiez voir j'ai besoin de vous balancer la vidéo maintenant donc ce que je vais faire c'est que le résultat de nuit vous allez le voir sur instagram je vais le publier juste après quand vous regarderez cette vidéo il sera déjà publié pour le voir vous avez le lien de mon instagram en description vous pouvez vous abonner c'est pas déjà fait et sinon c'est arrobas tesla pour enthousiaste voilà venez sur instagram pour voir le résultat de cet accessoire du coup que j'ai déjà installé comme ça je vous balance la vidéo tout de suite voilà merci je vous laisse avec la vidéo ciao bonjour les amis j'espère que vous allez bien que vos faits sont bien passés je vous remercie déjà pour l'affluence sur les deux dernières vidéos malgré le réveillon et tout franchement beaucoup de monde est venu voir la vidéo vous êtes beaucoup à être venu avoir mettre des pouces avoir mis des commentaires donc merci pour ça aujourd'hui je vous retrouve parce que dans la vidéo que je vous ai publié avant-hier je vous parlais d'un nouveau produit que j'avais reçu d'une marque qui m'en envoie souvent qui s'appelle joie et ce nouveau produit je n'ai pas sorti elle est là c'est cette petite manette sans fil qui a été spécialement designé pour la tessa vous voyez un petit rappel ici de la console centrale en bois et ce produit il est vachement beau vachement sympathique pas très cher et vous avez été au moins une dizaine à m'envoyer des messages avec le lien et le code promo pour pouvoir vous en offrir une ou deux donc j'ai décidé que j'allais faire la vidéo aujourd'hui sur tous les produits que j'avais sur les produits qu'ils ont parce que c'est une bonne marque je vais vous expliquer pourquoi j'accepte de recevoir leurs produits et pourquoi je fais aujourd'hui une pub gratuite pour eux parce que j'aime leurs produits parce qu'il y a des petites choses qui font la différence donc on va voir ça ensemble aujourd'hui j'ai une surprise en fin de vidéo c'est pas un concours c'est pas c'est un autre produit qui n'a rien à voir avec cette marque que j'ai reçu il y a plusieurs mois que j'avais teasé sur les réseaux que j'ai jamais installé encore donc je vais vous présenter le produit faudra que j'installe l'heure et donc voilà c'est la petite surprise en fin de vidéo en attendant je vous souhaite la bienvenue merci d'être ici aujourd'hui avec moi et à tout de suite bon vous excuserez ma voiture est absolument dégueu je n'ai toujours pas lavé d'ailleurs beaucoup m'ont dit mais ton volant est dégueulasse tu veux des produits pour le laver écoutez écoutez moi je suis propre ma voiture est dans un état enfin bref je m'égare alors je vais commencer par vous parler de cette petite manette très sympa alors elle arrive dans une petite boîte très très sympa ce qui est ce qui est rigolo c'est que la manette en fait elle est développée pour la tesla parce qu'ils font des accessoires tesla mais en fait elle est compatible également bluetooth donc par exemple elle peut être connectée en bluetooth un appareil quelconque pas la tesla la tessla se connecte autrement mais un appareil par exemple je sais pas un ipad elle peut se connecter à un ipad vous pouvez la connecter donc aux appareils ios elle est compatible et sinon pour la la tesla en fait elle est livrée à je vais vous montrer avec un petit hop avec un petit dongle ici qui se branche directement hop sur le dos que je vais vous présenter après d'ailleurs hop un un petit dongle comme ça c'est lui qui réceptionne la data et qui l'envoie à la voiture donc cette manette pour l'allumer il faut appuyer sur le petit bouton ici ce que je trouve un petit peu chant par contre mais je pense que c'est propre à toutes les manettes c'est qu'il faut à chaque fois appuyer trois secondes ce bouton quand vous l'allumez pour la rapérer en fait avec le petit dongle que j'ai montré pour qu'elle soit connecté à la tesla ensuite il vous suffit d'aller choisir un jeu je sais pas celui que vous voulez par exemple vous lancez le jeu hop et ensuite voilà les connecter vous pouvez jouer bon évidemment ça va être compliqué de jouer à une main mais c'était pour vous montrer ça marche parfaitement alors bon moi je suis pas un très très grand gamer de toute façon donc c'est surtout sympa pour jouer alors j'ai joué l'autre fois un petit peu à cuphead c'était pas mal le petit jeu là qui est un petit peu mimi c'est sympa surtout qu'on peut en connecter deux en fait pour jouer ensemble c'est d'autant plus sympa qu'elle a aussi une batterie pour le prix qu'elle coûte c'est quand même pas mal à noter le câble usb c est fourni avec donc ça c'est très très bien au niveau de la qualité de fabrication parce que c'est surtout de ça que je peux vous parler parce que bon les jeux moi j'y connais trop rien honnêtement c'est pas mal ouais quand j'appuie bon là j'appuie très très fort ici mais sinon on n'a pas de on n'a pas de bruit de craquement les touches sont pas mal les les trackpad semble semble solide oui je peux je peux pas m'attirer dessus un oui ça c'est c'est pas mal il ya un bon clic partout donc les boutons me semblent correct moi j'aime bien le design qu'elle a surtout elle est très très fine en fait je l'arrange simplement là dedans alors eux ils montrent qu'ils l'arrange dans leur petit trail comme ça ici mais moi je l'ai pas moi je l'arrange simplement ici en bas hop elle passe parfaitement et du coup je la vois plus donc c'est un petit produit comme ça qu'ils ont présenté moi c'est surtout le design qui m'a intéressé puis je me suis dit tant qu'à faire avoir une télécommande bar pourquoi je choisirais pas celle là elle est bien faite vous pouvez faire matcher ce design donc avec le bois si vous l'avez ou sinon ils ont le design là en finition carbone qui est sympa et il me semble qu'il ya une finition noir et blanche ou noir et carbone quelque chose comme ça enfin ici noir et noir ils ont trois finitions je vais vous mettre les photos mais vraiment une super petite manette je suis très 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 content de l'avoir et si ça avait été une manette que j'avais dû acheter franchement c'est une manette sûrement que j'aurais pris parce que regardez même les touches comme elles sont super belles j'adore je kiffe cette petite manette je la trouve vraiment trop belle et je trouve qu'elle est vraiment raccord avec la voiture quoi donc très content de ce produit très 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 content et vous même si je vous en ai pas parlé vous avez été aussi très content je dis à au moins une dizaine de personnes déjà qui m'ont contacté pour s'en offrir une donc c'est très bien je suis content que ce produit vous plaise autant qu'il me plaît après cette présentation un petit peu chaotique de la manette enfin simple est parce que je peux pas vous faire mieux à ouf je voulais faire un tour sur leur site mais ça a fermé c'est un peu trop pour le système et je vais tout le cirque alors en gros à la base il m'avait contacté pour m'envoyer un chargeur sans fil donc vous savez sur les anciens modèles comme ça on peut choisir le chargeur sans fil alors j'ai aimé plusieurs choses sur ce produit mais déjà j'ai aimé le design je trouve qu'il est très joli encore une fois vous avez une finition une finition bois ou une finition c'est dommage qu'il n'est pas fait en blanc mais donc là c'est une finition carbone moi j'ai pris celle ci vous pouvez coucher le téléphone pour le mettre debout pour en mettre deux etc en fait ce que j'aime dans leurs produits c'est qu'ils ont pensé à tout dans le sens où ici en fait il ya un slot micro sd et vous pouvez si vous le souhaitez si vous n'avez pas par exemple un petit doc derrière vous pouvez mettre votre votre carte micro sd directement ici c'est plutôt bien intégré c'est caché et je trouve que c'était une super bonne idée donc je me suis on y va ça va jusqu'à 7.5 watts de recharge sans fil bon en théorie moi je pense qu'avec l'iphone je suis bloqué à 5 de toute façon mais bon ça recharge décemment j'en avais un honnêtement j'en avais un chinois avant qui marchait tout aussi bien mais celui là il est design il est joli on peut coucher l'appareil et surtout ce petit truc micro sd qui est très intelligent mais là où j'ai complètement craqué sur la marque c'est le doc alors le doc là c'est pour les anciens modèles c'est à dire pour les modèles 2020 et 2019 ils ont des combos pour les nouvelles consoles centrales je vais vous mettre des des je vous met des images à l'écran vous allez être choqué c'est incroyable alors déjà là ici on a un produit qui est super bien design et qui est très jolie et que vous voyez un capteur ici de présence donc dès que j'approche ma main que j'ouvre le tiroir une lettre très puissante on a un bandolette complet ici qui s'allume qui éclaire toujours une finition ici soit bois soit carbone donc très très sympa comme vous voyez donc on a le petit switch ici qui nous permet de faire lumière allumée en permanence lumière éteinte ou lumière avec détection de présence donc ça c'est très bien on a quand même ici un port usb qui va jusqu'à 18 watts un port usb c'est très très bien on a de nouveau et ça c'est très bien un port micro sd ici pour la carte de century mode sur nos modèles indispensables donc si vous avez cet accessoire pour la mettre là mais si vous ne l'avez pas vous pouvez brancher direct ici c'est ça qui est c'est ça qui est vachement bien pensé parce que quand vous n'avez pas le doc vous avez les deux prises usb qui sont prises par ça pour vous éviter d'avoir un dingueux ils ont pensé à mettre bon voilà alors maintenant c'est plus utile et sauf pour les anciens modèles mais c'est vraiment bien d'avoir pensé à ça et vous avez trois ports usb a donc deux pour la charge et un avec la data donc que j'utilise pour ma manette donc il livre une carte sd en plus avec le produit de 64 giga donc très très bien moi je suis un mec la forme avec avant la fonction en général et c'est pour ça que j'aime les produits design et que je suis ok pour faire des concessions sur des fonctions tant que le design est là mais franchement je sais pas cette marque ils font des produits qui disent alors des boutiques chinoises vous en avez une flopée c'est encore une marque chinoise eux ils design des produits eux mêmes ils le font de façon intelligente ils pensent à des petites fonctions comme ça et puis vous voyez là bon elle est vraiment sale je suis désolé je fais aucun effort de nettoyage mais vous voyez la qualité de l'assemblage est bonne ça c'est un on a un caoutchouc là au dessus qui est quand même assez épais qui revient bien en place oui je fais sortir la garniture sur le côté là un petit peu parce que je fais le coup hop mais là voilà donc vous avez un pas d'ici en plus en silicone là ici c'est bien séparé oui c'est enfin je sais pas comment vous dire c'est vraiment des produits qui inspire la qualité ils sont rapport qualité prix correct il me semble qu'on est sur une cinquantaine d'euros sur le pas de sans fil on est sur une cinquantaine d'euros sur je vous laisserai voir les prix sur le ici le le doc mais regardez comme il est beau et puis il éclaire super bien la nuit il éclaire bien tous mes tapis dégueulasses dans la voiture donc c'est incroyable j'adore franchement c'est trop trop joli en fait très clairement des produits comme ceux de cette marque là on peut en trouver plein et notamment une marque très connue qui fait des produits comme ça custom made pour la modèle 3 etc c'est jeda le problème de jeda c'est que c'est extrêmement cher excessivement cher et si on est deux fois moins cher que jeda pour des produits qui sont aussi custom made c'est à dire tout est fait exprès pour ce véhicule ça par exemple c'est une manette qu'ils ont designé eux le alors ça bon je pense qu'il ya des pièces maintenant qui sont trouvables parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fabriqué mais je veux dire le petit doc que je vous ai montré ça n'existe nulle part ils ont un design unique c'est cette marque il a alors jeda c'est très bien c'est très beau mais c'est excessivement cher et pour un rapport qualité prix similaire voilà ce que je vous propose avec cette marque aujourd'hui alors je vous ai mis des images mais aller sur leur site voir les combos qui font pour la modèle 2021 avec des espèces de petits supports à l'intérieur en caoutchouc dans lequel ils ont intégré des peurs usb des trucs super modulables des trucs vraiment de fou donc bon aujourd'hui je voulais surtout vous parler de la manette qui est leur nouveau produit qui vient de sortir je voulais vous présenter un petit peu les deux produits là les deux produits là je les ai reçus il ya plus de six mois je les utilise tous les jours surtout le chargeur le dock évidemment je le vois pas mais le chargeur c'est mon chargeur que j'utilise tous les jours j'ai complètement enlevé l'autre et je n'ai aucun problème donc franchement c'est très 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 sympa la manette c'est très cool ça va vraiment permettre de jouer un peu plus parce que de plus en plus les jeux qui sortent ont besoin d'une manette donc c'est vraiment sympa d'avoir une petite manette comme ça dans la voiture qui rechargeable en plus donc au pire même si je sais pas enfin je sais pas si les manettes à pile ça existe encore parce que je suis pas du tout un joueur mais c'est très sympa d'avoir ça et j'aimerais en avoir une deuxième en fait pour quand on est deux pour pouvoir jouer un multijoueur parce qu'ils font de plus en plus de jeux comme ça la marque est sympa je touche pas d'argent sur les ventes ou quoi que ce soit c'est vraiment je reçois les produits je les aime je vous en parle tout simplement c'est des produits que je valide et franchement j'ai confiance vous pouvez y aller les yeux fermés vous achetez pas de la merde les prix sont ok les prix sont ok vous avez quand même un code de réduction je ne sais même pas combien de réduction vous avez je vous l'ai mis en description je ne sais pas le code de réduction combien il va vous apporter mais il y en a un j'en ai eu un donc je vous le donne franchement allez-y les yeux fermés je suis là dans les commentaires pour répondre à vos questions dites moi en commentaire le produit que vous avez préféré est ce que vous êtes impressionné par le pâte de recharge le design par le petit doc qu'est ce qui vous impressionne dites moi en commentaire le le produit que vous préférez moi je vais vous montrer un autre produit maintenant que j'avais reçu d'une autre marque qui n'a rien à voir avec eux et vous allez me dire ce que vous en pense la marque dont je vais vous parler maintenant elle s'appelle pimp my ivy comme ça ils mettent même un petit porte-clés c'est trop rigolo en fait c'est des lumières pour les seuils de porte donc quand vous ouvrez la porte la lumière qui est en bas et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur moi j'ai fait imprimer mon logo à l'intérieur de la lampe et donc en théorie quand je vais brancher ces lampes là il y aura mon logo en seuil de porte qui va s'afficher quand je ouvre les portes donc ça c'est assez cher c'est 150 euros moi évidemment je les ai eus gratuitement pour vous pouvoir vous présenter le produit c'est honnêtement ça c'est cool c'est moi qui les ai contactés qui leur ai demandé s'ils envoyaient si vous voulez bien me faire un produit personnalisé gratuitement pour que je sens c'est un peu cher pour ça mais bon chacun trouve midi à sa porte peut-être y'a des gens qui vont être intéressés par le produit donc j'ai trouvé l'idée tellement cool et je l'ai vu sur une autre tesla rose aux états unis et j'ai dit waouh est ce que tu as eu ça madia c'est pimp my vie tout ça donc je les ai contactés sont très cool ils m'ont fait le produit il faut bien les contacter avant parce que bon ils peuvent pas faire des choses très très complexes en termes de design en termes de enfin il faut pas que l'image soit trop complexe donc on a choisi un des logos que m'avait designé mon ami et ben on va voir ce que ça va rendre parce que j'ai reçu il ya plusieurs mois j'ai déjà même branché donc je vais rentrer chez moi là je vais les brancher avec vous et on verra du coup le résultat après j'avoue que je suis assez impatient du coup ce qui est pas cool pour 150 euros c'est qu'ils ne livrent pas l'espèce de spatule là qu'il faut sortir la lampe du coup je vais prendre un couteau c'est la meilleure idée je pense qu'un couteau comme ça ça devrait aller pour juste essayer de pop out la lampe et la mettre ce que si j'y arrive pas enfin attendre la prochaine vidéo pour voir le résultat ou vous abonner sur instagram parce que là du coup j'ai peur de défoncer la voiture je vais essayer de faire gaffe waouh finalement c'était pas compliqué j'ai réussi avec le couteau on voit pas bien il fait trop jour j'aimerais que cette vidéo arrive rapidement pour vous donc ce que je vais faire c'est que je vais monter la vidéo là tout de suite et quand il fera nuit tout à l'heure je vais refilmer quelques images pour que vous voyez bien le logo mais je pense que c'est assez puissant c'est décoratif du coup mais c'est assez puissant c'est très beau donc je vais monter la vidéo et une fois que ce sera fini que je vous aurais fait des bisous je vous aurais dit merci d'avoir regardé etc vous aurez mis votre petit commentaire qu'est ce qu'elle est produit qui vous a le plus plu vous allez avoir quelques images en fin de vidéo de de du petit du petit truc là mais très sympa très sympa écoutez j'ai un peu hâte qu'il fasse nuit je vais monter la vidéo moi je vous remercie d'avoir regardé ouais en ce moment j'essaie de bombarder un peu là pour vous les produits sont cool je suis juste pas en commentaire également sur instagram vous pouvez venir me suivre arrobas tesla pour enthousiaste pour poser vos questions sur les produits vous pouvez commander et n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction surtout je sais pas combien vous allez avoir mais vous allez avoir quelque chose c'est toujours ça de prix et voilà je suis à dispo si vous avez des questions pour y répondre bah écoutez merci à tous bonne semaine bonne fête encore parce qu'aujourd'hui c'est le 26 il y a encore des repas il y en a un qui m'attend dans quelques heures là et puis voilà bon on se retrouvera très très vite bien avant même le réveillon de nouvel an voilà je vous embrasse à tout de suite sur discord sur les réseaux sociaux et ciao